Salut tout le monde, c'est Asilis. Donc je reviens tardivement, certes, mais je reviens pour vous présenter mes lectures du mois d'avril. Je voulais faire comme la dernière fois, faire un condensé de deux mois de lecture, mais là ça passe pas, c'est trop long, et puis même moi je tiens pas. Donc du coup, là voilà, je vais vous présenter les cinq lectures, grosso modo, du mois d'avril, et puis j'en retournerai une dans la foulée, j'espère que j'arriverai à les mettre en ligne rapidement. Voilà, sur ma lecture du mois de mai. Moins de mars, fin de mars, je vous ai laissé, souvenez-vous, avec mon dernier coup de coeur, pas de tout le monde, pas partagé par tous, mais bon, qui était donc Luxuria de Frédéric Decaiser. J'ai poursuivi en fait dans cette dynamique de big hit, enfin de romance paranormal, avec une série qui est maintenant assez fétiche à mon coeur, franchement, psy changeling, j'y reviens avec très très grand plaisir, là j'étais sur le tome 5, otage du plaisir, avec du coup Dorian, ce métamorphe qui n'arrive pas à passer à l'état de Léopard, et qui est amoureux d'une psy M, qu'on a déjà croisée, qui commençait déjà à croiser dans les tomes précédents, et donc là, donc voilà, encore un tome qui met en lumière en fait un couple qui a vraiment des difficultés à se mettre en place, parce que Dorian, voilà, a perdu sa soeur des mains des psys et tout, donc il a beaucoup d'appréhension face à cette espèce, et donc voilà, ils ont leurs difficultés, mais finalement, l'évolution de ce couple vient mettre en lumière aussi l'évolution des différentes espèces, et des différentes challenges qui se jouent pour eux dans cet univers-là, entre les psys, les métamorphes, enfin les psys, les changeling et les humains, donc encore beaucoup d'évolutions à venir, franchement c'est une série vraiment chouchou maintenant, parce que j'arrive pas à me lasser, on est au tome 5, l'auteur arrive toujours à amener du nouveau, des nouveaux éclairages, des nouveaux éléments, et c'est un très très grand bonheur d'y retourner, c'est de plus en plus difficile d'espacer les tomes, mais pourtant voilà, la réalité fait que on est obligé de le patienter, et franchement c'est un très très grand plaisir. Après j'ai changé complètement de genre, je suis retournée dans de la dystopie Young A, avec la sélection de Kierakas. Le tome 1, parce que du coup je l'avais toujours pas, c'est clairement la sortie du tome 2 qui m'a rappelé ce livre, que j'avais dans ma palle, et puis qui avait été plutôt bien accueilli par la blogo. Qu'en dire, qu'en dire, qu'en dire ? Très agréable, franchement ça se lit très très bien, l'héroïne est très sympathique, qu'elle n'est pas chiante, elle n'est pas neuneu, en même temps la situation dans laquelle elle est, si elle était chiante, ce serait vraiment un comble. Donc non, non, héroïne vraiment plaisante, qu'on a plaisir à suivre dans son évolution au sein de la sélection, qui est en fait une forme de bachelor version Hunger Games, enfin voilà, il y a différentes castes, et puis il y a un tirage au sort de toutes les filles en âge de se marier, pour trouver l'épouse du prince, et donc la future princesse. Et donc, America est issue de la caste 5, donc je crois qu'il y en a 7 ou 8 de castes, donc elle est plutôt dans le bas du panier, et finalement elle arrive à se démarquer dans toute cette histoire. Très sympa, il ne se passe malheureusement pas grand chose pendant les trois quarts du bouquin, ça évolue, heureusement que c'est simple et facile à lire, parce que ce serait assez chiant de ne rien voir de nouveau. Un dernier quart de livre qui se lit à la vitesse de la lumière, parce que franchement tout arrive là. une fin qui franchement... Ouais, j'aurais voulu autre chose, quoi. J'ai l'impression que c'est encore du servir, resservir, cuisiner, réchauffer, et là, bon voilà, du coup ça me met plutôt dans... Voilà, je ne sais pas trop pour le tome 2, on verra ce qu'il en est, mais bon pour l'instant c'est un univers qui me plaît, et les personnages aussi, donc plutôt satisfaisant. Mais cette histoire de Skiang glamoureux, je ne sais pas du tout comment ça va être géré, et si c'est encore chiant, j'arrêterai après. J'ai poursuivi, en fait, plutôt contente de ma lecture de la sélection, j'ai poursuivi dans cet univers-là, avec Legend de Marie-Lou, chez Castelmore. Là pour le coup, je n'ai pas vraiment accroché, je suis vraiment passée à côté de... C'est sympa, différent de ce qu'on est d'habitude, deux personnages qui... Voilà, plutôt un terroriste et un soldat d'élite du même âge, dans une société assez noire. J'ai du mal à trouver du rythme, à accrocher, à avoir envie de poursuivre, à avoir envie d'en savoir plus, de les connaître mieux. Je n'ai vraiment pas... Je tournais les pages, mais ce n'était pas de l'envie, je voulais en finir. Une fin qui, bien sûr, vient tout bouleverser, et nous donner envie, mais je... Là, ça me commence à me gaver, ces premiers tomes qui servent à mettre en place l'univers, et puis on vous sert 300 pages sur ce thème-là, et en plus, on ne sait même pas tout. C'est-à-dire que là, on évolue vraiment avec les personnages, et on apprend au fur et à mesure qu'eux, ils découvrent les choses, et le fonctionnement de leur monde, et les choix de leurs dirigeants. Donc je sature un peu sur cette histoire-là, je ne sais pas si je lirai la suite. J'ai eu envie, pour le coup, du coup, de changer complètement d'univers. Je suis allée repicorer dans les étoiles de noces le tome 2, du coup, Rivalité. J'avais été vraiment agréablement surprise par ce tome 1, et là, j'ai lu un tome 2 à l'image du tome 1. Donc je ne suis pas déçue. Je ne suis pas non plus complètement chamboulée. J'attendais d'être une lecture facile, d'avoir des papillons, du nouveau un petit peu, et d'être un petit peu surprise. Et donc voilà, c'est ce que j'ai eu. Je laisse toujours un super métamorphe, même si la fin... Donc voilà, ça se lit très très vite. Très bien. Je l'ai trouvé que le rythme était très agréable, très sympa. Pas de grands douleversements, mais voilà, c'est vraiment ça, les étoiles de noces, c'est pour les nostalgiques de Twilight, à ne surtout pas lire tout de suite après Twilight, parce que c'est encore trop frais, vous allez avoir l'impression d'être trop servis. Mais ceux qui recherchent vraiment juste cet univers-là, les papillons, un petit peu de fantaisie gentille, et puis, enfin voilà, un univers assez jeune, c'est très très sympa. Voilà, j'ai retrouvé cette ambiance-là, et moi ça me va complètement. Et pour finir ce mois d'avril, j'ai eu envie de... d'avoir du level un peu quand même. Je... Ouais, je cherchais un peu... Donc là j'ai pioché dans les valeurs sûres, je suis allée retrouver Janian Frost, et donc pour le tome 1 du Prince des Ténèbres, qui s'appelle La mort dans l'âme. Et là j'étais servie. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai été servie. Vlad c'est vraiment... C'est du lourd, c'est du très lourd. Un fond... Pas complètement romance paranormale, la narration est différente des spin-off qu'on avait pu avoir sur Mancheresse et Spade. On retrouve une narration uniquement féminine, ce qui garde un peu de mystère autour de Vlad. Je... Voilà. L'auteur maîtrise ce personnage à la perfection, c'est un plaisir à lire, ça se savoure, c'est... C'est mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est orgasmique. C'est vraiment... C'est du très très haut level. Il y a des nouvelles propriétés surnaturelles. Enfin, ils ont de nouveaux pouvoirs. Enfin, Vlad est un vampire âgé, 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 donc a des capacités, notamment celle de lire dans les pensées. Quant à elle, elle peut lire... Enfin, non. Revivre des phases du passé, des phases du présent, ou des phases de l'avenir des personnages. Donc, ils ont cette aptitude de la lecture intime de l'autre, et ça donne un équerrage tout à fait particulier à leur romance. Et l'auteur gère ça très très bien, et me surprend, et c'est vraiment... C'est un bonheur. C'est un bonheur, mais... Voilà. Donc voilà pour mon mois d'avril. J'espère que ça vous a plu, que vous trouverez de quoi vous régaler pour vos lettures prochaines. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.